bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est newek on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo on va dire prédiction concernant les personnages qui vont arriver pendant le légende festival et moi je vais un peu à contre courant de tout le monde voilà sur qu'il ya beaucoup de personnes qui parlent de migat et maîtriser de jiren full power etc je dis pas qu'ils vont pas arriver ils vont arriver certainement un jour peut-être qu'ils arriveront pendant les gens de festival peut-être qu'ils arriveront à un autre moment alors je vais te dire en fait les deux choses auxquelles je pense et pourquoi est-ce que j'y pense la première chose le vidéo une stuff c'est le 23 et le et le comment dire le les personnes les nouveaux personnages vont sortir le 24 d'ici j'ai deux théories la première théorie je vais te la montrer c'est que le 23 et le 24 n'ont pas été choisi aux arts alors oui ça tombe un mardi et un mercredi mais peut-être que dragon ball légende se sont dit bon on va en profiter on voit que ça tombe le 23 et le 24 on va en profiter pour sortir des personnages du 23e budokai tenkaichi donc le tournoi des arts martiaux et du 24e budokai tenkaichi donc on va aller voir qu'est ce que ce 23e budokai tenkaichi alors c'est donc un peu c'est le dernier tournoi en fait de dragon ball donc pas dragon ball z mais dragon ball d'accord là où en fait du coup qui de goku et piccolo vont se battre jusqu'à quasiment la mort enfin pas qui de goût ou goku en fait goku et piccolo vont se battre jusqu'à la mort donc je te montre en fait du coup la liste il ya la liste des participants donc voilà c'est quand goku a grandi et que bah ses camarades ne le reconnaissent pas parce que c'est vrai go qui de goku en fait passe de kit goku à grand goku en fait c'est vrai et c'est un sentiment que j'avais moi je me suis dit c'est un peu dommage parce que on n'a pas on n'a pas vu goku vraiment adolescent pour moi il a toujours été petit il n'y a pas eu en fait il était petit comme ça et il est devenu comme ça il n'y a pas eu de période on va dire entre guillemets de transition forcément parce qu'il ya trois ans qui se sont écoulés entre le moment où il ne se voit pas donc à mon avis une grosse poussée de croissance j'avais un peu la même la même réflexion alors ça n'a rien à voir mais c'est pour le roi lion dans le roi lion en fait tu vois simba petit et ensuite tu vois simba direct grand tu vois tu vois pas simba adolescent chose qui a été un tout petit peu corrigé avec le roi lion 3 où tu as un passage où tu le vois un peu à dos donc ça c'était vraiment sympa message bon c'est un truc que j'ai trouvé un peu dommage bon bref chose à part pour moi donc du coup il serait possible qu'il y ait certains de ces personnages qui sortent en fait qui sortent ici donc notamment bah pourquoi pas une nouvelle chichi bon d'accord il ya beaucoup de monde qui vont me dire oui dragon ball ça hype personne machin etc et à l'anniversaire on s'est quand même tapé les dragons qui a eu peu personne je juste pour rappel donc ça a eu peu personne mais ils ont quand même sorti ils ont quand même sorti les dragons bon d'accord après ils ont sorti que j'étais à 4 voilà ils ont sorti gohan revive machin ok très bien mais ils ont quand même sorti des personnages non hypant un tau pai pai sp par exemple pourquoi pas pour un legend all alors je dis ça pour un peut-être un legend all star parce que peut-être que là il va y avoir les personnages du legend festival 24 mais peut mais qui te dit que au legend au le 2 ou 3 ils vont pas sortir un portail all star en fait et à la fin de l'année le gros portail de la mort peut-être avec migat et maîtriser et jiren full power ça peut tout à fait arrivé donc pourquoi est ce qu'ils sortiraient pas un nouveau beaucoup de ce style à une nouvelle chichi un krillin un piccolo moi je moi je vois ça un nouveau yam cha esp parce que pour l'instant yam cha esp il y en a un seul il est violet il apporte une verbe dans le deck mais il est absolument pas le jouable donc ça pourrait être un nom non pardon il ya le yam cha de dragon ball pardon le vert excuse moi je me suis trompé mais il pourrait y en avoir à nous pourquoi pas d'accord un nouveau ten chine ten chine an espé par contre ça je suis sûr il n'a pas et bien évidemment en finale on pourrait avoir des personnages notamment bas le un de ses combats le combat final en fait entre les deux pour alors je dis pas qu'ils vont sortir forcément je sais pas moi je vois ça comme ça par rapport à la date du 23 mais maintenant maintenant ce que je vois également c'est la date du 24 alors la date du 24 c'est quoi le 24 et le 24e budokai tenkaichi pour ceux qui ne le savent pas le 24e tournoi des arts martiaux et celui organisé par cell ces derniers temps on a eu celle lf donc du 24e tournoi du tournoi des arts martiaux on a eu le zen kai de super végéta moi je me dis peut-être qu'il pourrait avoir un super trunks transfo qui arriverait pourquoi pas un événement avec les sbires donc avec des sels juniors parce que on a eu là on a eu deux événements donc on a eu avec les saibaman on a eu avec les sbires de freezer mais moi je suis et en plus on a eu le tag sbire et en plus les les saibaman boost enfin le tag qu'ils boostent c'est le tag sbire pas de bêtises donc pourquoi est-ce que des sels juniors n'arriverait pas pendant le legend festival alors moi je pense que c'est pas exclure surtout qu'on a récemment eu un seul élève voilà moi déjà je pensais à ça ensuite à quoi d'autre est ce que je pensais bah pourquoi pas un tên chine à la tên chine à ne comment qu'on a pu voir un un goku en fait pas pareil un goku un goku de 7 de cette phase là alors bien évidemment le gohan avec la cape alors il pourrait être transfo c'est à dire qu'au début il est avec sa cape ou alors je pense pas qu'ils soient rivales parce que gohan revive c'est bon on en a assez mangé d'accord après c'est vrai que des gohan on en a eu quand même pas mal on a eu con à gohan revive numéro 1 le lf on a eu gohan revive numéro 2 le vert de la saga saga z saga z avec le végéta là donc moi là ce que je voyais c'est deux types de gohan le gohan avec la cape il pourrait être juste se battre avec sa cape ou un gohan avec sa cape il est transfo il l'enlève mais ce que je vois ce que j'aimerais voir un jour dans le jeu c'est gohan ssj 2 d'accord gohan ssj 2 avec une jauge à l'ami gâté dans le sens quand il se fout de la gueule de freezer je vais te mettre la vidéo juste après je vais te mettre la petite vidéo là pour te pour te rafraîchir la mémoire donc voilà tu as vu la petite vidéo tu as vu à quoi ça ressemble donc moi je me dis que ça pourrait ça ça pourrait avoir du sens parce que là il surpasse en fait le gohan il surpasse le il surpasse le végéta le il surpasse le sel donc pourquoi pas donc moi c'est également ce que je me dis alors on va aller voir parce que je me souviens plus en fait exactement de tous les persos que j'ai dit en fait parce que j'ai fait un truc un tweet hier j'ai fait un tweet hier et ensuite c'est dans mes commentaires voilà moi je disais quoi un goût à voilà bah oui voilà j'ai oublié le goût le goût le lf ça pourrait être le goût tp le goût téléportation où on pourrait avoir un zen kai du goût téléportation donc voilà un peu déjà les petites prédictions que j'ai alors bien évidemment ça depuis que j'ai vu gataille zamasu enfin le zen kai de gataille zamasu je pense comme beaucoup de monde à trunks un trunks lf trunks un trunks lf avec enfin trunks lf avec son épée voilà on pense tous en fait à ce personnage là parce que ce serait logique on a eu enfin voilà parce qu'on a eu le 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 zen kai de ce gataille zamasu donc du deuxième anniversaire mois après je me dis peut-être que c'est pas déconnant les dates n'ont peut-être pas été choisi au hasard alors ensuite voilà moi je pense que c'est à peu près tout au niveau de mes prédictions voilà peut-être que ça arrivera peut-être que ça n'arrivera pas il y en a très certainement beaucoup qui vont rigoler en voyant cette vidéo mais moi je m'en fous en fait parce que cette vidéo je la fais pour moi je la fais pour les autres aussi parce que j'ai envie de donner mon avis alors bien sûr on veut du on veut pour 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 la période de noël on veut deux on veut des gros persos et c'est sûr qu'un jiren fill power et un migat et maîtriser serait serait très très vendeur parce qu'il faut penser en termes de d'économie aussi un dragon ball legends c'est toute une entreprise derrière ils ont besoin de se faire énormément d'argent et ils s'en font bien évidemment mais ils ont besoin de mettre des gros persos pour que les gens achètent un maximum de cristaux voilà pour que les gens achètent un maximum de cristaux et que pour eux ce soit méga rentable bon déjà il va y avoir les packs de noël là à 100 balles enfin il y en a 100 balles à 50 balles genre à 30 balles donc déjà ça c'est ça va être plutôt rentable pour certains mais également ils veulent qu'il y ait du gros perso peut-être le premier ultra invocable alors à savoir qui sera le premier ultra invocable alors honnêtement moi là j'y crois pas trop au premier ultra parce qu'on vient à peine d'avoir l'oméga cher en ultra à partir du 8 décembre on va pouvoir seulement farm c'est ces âmes et ses orbes mais seulement à partir de là donc ça serait hyper rapproché quand même au niveau des ultras mais peut-être peut-être que pour que pour la fin d'année on aura le premier ultra invocable bien évidemment il n'y aura pas de système de pitié ça m'étonnerait fortement qu'un système de pitié au niveau du taux de drop enfin il n'y aura pas de pitié je pense et à mon avis le taux va être à 0,25 c'est à dire que moi aujourd'hui les élèves quand ils sortent ils sont à 0,5 donc ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont à 0,5 depuis mirai je crois depuis mirai gohan je crois donc sortir un nuel invocable et ben à 0,25 alors quid je me demande quid de du premier lf ultra en fait c'est ça aussi parce que le premier lf ultra je me demande quel sera son taux est ce qu'il sera 0,25 ou est ce qu'il sera encore moins un genre 0,10 0,10 pour moi c'est trop faible c'est beaucoup trop bas après voilà il y en a qui me disent que les taux de dokan j'ai jamais joué dokan que les taux de dokan sont affreux donc pourquoi pas donc voilà tout pour ma vidéo de prédiction j'espère qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me commenter me dire en commentaire toi ce que tu as comme 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 prédiction et bien évidemment n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à t'abonner il ya beaucoup de personnes qui regardent vidéo et qui ne s'abonnent pas je t'en supplie abonne toi moi ça me permettra de faire encore plus de vidéos sur ce je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très bientôt ciao bye bye